Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi veille de la Saint-Jean, le 23 novembre, 23 juin 2021, 10h05, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même s'il y a beaucoup de tensions dans le monde, vous le savez, et on semble se diriger vers un nouveau type de guerre, la guerre de l'information, la guerre de la désinformation, aussi les attaques de ransomware, les attaques d'infrastructures via le net, le hacking, la société de press nous apprend que les États-Unis suppriment des sites d'information liés à l'Iran et les accusent de désinformation. Les autorités américaines ont saisi une série de domaines de sites web d'information liés à l'État iranien qu'elles accusaient de diffuser de la désinformation, a déclaré mardi le ministre américain de la Justice, une décision qui semblait être une répression de grande envergure contre les médias iraniens au milieu d'une tension accrue entre les deux pays. On le sait que Donald Trump avait sorti les Américains de l'accord sur le nucléaire, avait imposé beaucoup de sanctions, mais là même l'administration Biden semble assez tiède à l'idée de revenir dans cet accord-là et on a vu le régime iranien aussi développer son programme nucléaire et d'enrichissement un petit peu en défi de l'Europe et des États-Unis. Le ministre de la Justice a déclaré que 33 des sites web saisis étaient utilisés par l'Union islamique de la radio et de la télévision iranienne qui a été distingué par le gouvernement américain en octobre dernier pour ce que les responsables ont décrit comme des efforts visant à répandre la désinformation et à semer la discorde entre les électeurs américains avant la présidentielle de 2020. Enfin, on sait aussi que, naturellement, c'est assez impossible d'avoir une information ou de l'information qui vient des organes iraniens, une information libre et impartiale comme c'est impossible en Russie, comme c'est impossible dans des pays où il y a des régimes totalitaires. Les États-Unis affirment que trois autres sites web saisis étaient exploités par le groupe paramilitaire chier-tirakien Katib Hezbala, qui, il y a plus de dix ans, était désigné organisation terroriste étrangère. Le groupe est distinct du groupe militant libanais Hezbollah, dont les sites d'information sont restés opérationnels. Les domaines du site web appartiennent à des sociétés américaines, mais malgré les sanctions, ni l'IRTVU ni KASH n'ont obtenu les licences requises du gouvernement américain avant d'utiliser les noms de domaine, selon le ministère de la Justice. L'annonce du ministère de la Justice est intervenue quelques heures après que l'agence de presse iranienne a révélé les saisies du gouvernement américain sans fournir plus d'informations. Les démantèlements interviennent alors que les puissances mondiales se démènent pour ressusciter l'accord nucléaire en lambeau de Téhéran de 2015 et quelques jours seulement après la victoire électorale du chef de la justice iranienne, Ébrahim Razi. Lundi, Razi, connu pour son hostilité envers l'Occident, a adopté une position dure lors de sa première conférence de presse. Il a exclu les possibilités de rencontrer le président Joe Biden ou de négocier sur le programme de missiles balistiques de Téhéran et le soutien aux milices régionales des préoccupations que l'administration Biden souhaite aborder lors de Futur pour parler. Donc, on voit que ce n'est pas facile non plus pour l'administration Biden. et ce ne sera pas facile non plus dans quoi que ce soit. Avec l'Iran, on vient d'élire un dur de dur, il n'y aura pas trop de progrès à faire. Et dans le même ordre d'idée de nucléaire, on apprend aussi qu'il y a eu la fermeture de la centrale nucléaire iranienne qui met en évidence les risques uniques de l'énergie nucléaire. La propreté et la fiabilité de l'énergie nucléaire sont attrayantes, mais ces risques uniques sont démontrés à l'installation de Bouchir. Ça a été publié sur le 21 juin. Une centrale nucléaire iranienne a été fermée en raison d'un défaut technique. L'installation de Bouchir est hors réseau depuis plusieurs jours et la Compagnie nationale d'électricité appelle les Iraniens à minimiser leur consommation d'électricité. Les réparations peuvent ne pas être terminées avant vendredi. À mesure que la capacité nucléaire mondiale augmente les difficultés persistantes de l'installation de Bouchir, devraient nous rappeler les risques uniques associés à l'énergie nucléaire. Donc, c'est très risqué. Donc, on a un problème dans cette centrale-là, qui est la seule, je pense, centrale nucléaire iranienne qui produit l'électricité. Très inquiétant. Il y en a beaucoup de ces centrales-là qui sont vieillottes. En tout cas, pas facile. Il y a beaucoup de tensions en ce moment. On assiste à beaucoup de piratage. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais moi, je vous dis, préparez-vous au boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada